ok les amis je sais que vous en avez marre de perdre votre temps alors on va passer directement aux conseils pratiques mais avant de commencer j'aimerais que tu me laisses un petit pouce bleu juste sous cette vidéo et que tu penses à t'abonner à cette chaîne aujourd'hui je vais te donner des conseils qui vont rapidement impacter ta vie amoureuse je parle de quatre changements d'état d'esprit que tu dois adopter rapidement qui sont simples mais qui sont surtout essentiels et qui vont immédiatement ouvrir d'autres possibilités de rencontrer et d'attirer aussi des hommes qui sont meilleurs des hommes qui te correspondent donc si vous avez été coincé dans une routine sans attirer de mecs ou attirer les mecs qui ne vous plaisent pas et bien ces nouvelles façons de penser que je vais vous donner vont changer radicalement votre perspective et vont vous mettre sur la voie pour enfin trouver l'homme que vous cherchez du moins c'est ce que je vous souhaite regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que pour moi le quatrième point est le plus important c'est celui dans lequel je vais vous révéler comment vous pouvez devenir cette femme dont les hommes tombent amoureux et cela sans effort alors le premier des quatre changements à appliquer pour changer votre vie c'est d'apprendre à que à comprendre à connaître les hommes en devenant une observatrice mettez vous en position d'observateur si vous voulez maintenir une relation durable vous devez d'abord apprendre à comprendre les hommes et la clé pour comprendre les hommes c'est d'étudier leur comportement croyez moi quand j'ai commencé à coacher la plus grande fascination que j'avais c'était pour les êtres humains c'était les comportements humains comprendre qu'est ce qui nous m'anime qu'est ce qui fait qu'on va prendre telle ou telle décision pourquoi les gens font ce qu'ils font pourquoi voilà qu'est ce qui attire les gens qu'est ce qui les rend plus attirant aussi et ma compréhension des hommes et des femmes vient essentiellement aujourd'hui de l'expérience que j'ai acquis dans mon métier en position d'observateur et donc je veux que vous commenciez à penser comme ça alors je prends un exemple tout simple quand vous voyez que vous commencez à être attiré par un homme et bien essayez de vraiment comprendre pourquoi vous êtes attiré par cet homme plutôt que par un autre ou peut-être que vous avez un ami masculin et qui est attiré par une autre femme et bien essayez de comprendre de découvrir ce qui l'attire chez elle soyez essayez d'être curieuse à ce sujet et quand vous comprendrez ça vous allez comprendre l'attraction dans un niveau global à un niveau complexe et vous serez vous allez comprendre vous allez pouvoir la créer vous même deuxième point soyez à l'aise avec le rejet vous allez peut on peut pas rencontrer un homme si vous ne le rencontrez pas ça paraît logique ça paraît idiot mais la vérité c'est que vous allez probablement pas craquer pour le premier mec que vous allez rencontrer c'est normal et vous allez non plus probablement pas craquer même pour le septième homme que vous allez rencontrer donc c'est pour ça que vous devez être à l'aise avec le rejet d'accord au contraire faites de ce rejet là votre meilleur allié votre meilleur ami et si vous essayez encore si vous mettez si vous mettez plus en première ligne croyez moi vous serez encore plus rejeté donc c'est tout à fait normal ça fait partie de la recherche donc moi même j'ai été rejeté des tonnes de fois dans ma vie tout comme quiconque a déjà essayé quelque chose qui en valait la peine d'accord l'échec fait partie aussi de la recherche fait partie aussi de la réussite j'irai même plus loin ça peut paraître dingue mais c'est le rejet lui-même qui va vous garantir des résultats perdre cette peur que vous avez là ça signifie que vous ne perdrez plus d'opportunités également donc lorsque par exemple vous mettez netflix en pause et bien levez vous de votre votre canapé et sortez le bon il peut se trouver n'importe où il peut se trouver évidemment sur un site de rencontre mais on peut aussi se rencontrer à la boulangerie on peut se rencontrer sur facebook on peut se rencontrer se rencontrer à hauchamp on peut se rencontrer n'importe où c'est cool quand même donc sortez bougez vous et surtout soyez à l'aise avec cette idée de rejet troisième point mesdames c'est que vous devez croire que les hommes veulent tomber amoureux c'est peut-être pas la plus grande idée ou la plus surprenante de toutes mais où que vous alliez souvenez-vous bien une chose tout comme vous les hommes ils ont envie de quoi ils ont envie d'être émerveillé ils ont envie d'être séduits ils ont ils veulent peut-être être en couple ils veulent tomber aussi amoureux et il faut garder ça à l'esprit finalement tout ce que vous avez à faire c'est de devenir la femme dont les hommes veulent tomber amoureux il faut trouver ces hommes là et pour ça rien de mieux que de créer de la valeur et j'en arrive au quatrième point celui que je vous disais qui est extrêmement important les gens mesurent la valeur qu'ils perçoivent et non la valeur que les gens ont réellement c'est important ça donc l'une de nos plus grandes facultés est que nous pouvons nous mettre en valeur on a cette capacité là de se mettre en valeur et c'est la valeur qui va être perçu donc imaginez que vous êtes à une soirée et qu'un homme vous propose de boire un verre ou vous propose un shot de vodka vous pouvez bien sûr accepter et créer de la valeur en répondant non pas de shot de vodka pour moi je vais prendre un sex on the beach si vous me l'offrez d'accord donc là finalement vous détournez vous imposez votre personnalité et vous imposez votre marque vous avez de la valeur vous voulez un cocktail mesdames donc ainsi vous n'allez pas accepter directement sa demande mais vous le faites avec vos conditions et là vous êtes en train de poser vos règles du jeu donc tout de suite vous allez créer de la valeur pour vous même en tant que femme c'est un exemple évidemment très très superficiel mais il y a beaucoup de moyens évidemment beaucoup plus profond pour créer de la valeur c'est évidemment une technique toute simple qui vous permet aussi de reprendre un petit peu confiance en vous et bien surtout surtout de garder un certain contrôle dans la relation ou dans la séduction donc une fois que vous aurez appris ces techniques là les hommes vont immédiatement se poser faire attention à ce qu'ils disent faire attention à leur comportement parce que vous vous distinguez des autres femmes parce que vous n'abaissez pas vos exigences pour avoir un homme vous posez vos conditions donc vous placez la barre vous placez directement les limites et les règles du jeu n'oubliez jamais que les exigences de base peuvent attirer pour une nuit mais elles gardent jamais vraiment les hommes l'intérêt des hommes sur le long terme donc voilà n'oubliez jamais ça gardez vous notez vous ça sur un bout de papier quelque part dans votre esprit gardez le bien au chaud c'est très important et si vous souhaitez aller plus loin bien sûr je peux vous apprendre exactement comment devenir la femme de grande valeur dont les hommes veulent tous tomber amoureux voilà je vais il ya un petit lien qui va s'apparaître juste ici déjà pour ma formation mieux comprendre les hommes une formation en plus totalement en ligne que vous pouvez faire directement depuis votre smartphone c'est du coaching vidéo ça ne vous demande aucun effort simplement à appliquer mes techniques mes méthodes mes astuces et mes connaissances voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas si ce n'est pas déjà fait à laisser un petit pouce bleu juste en dessous évidemment à vous abonner à ma chaîne youtube spécialement dédié à l'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à très vite et surtout prenez soin de vous